Coup de théâtre maintenant chez nos voisins du Sud. Les primaires républicaines qui ont commencé par une course à trois se transforment en une course à deux entre Donald Trump et Nikki Haley. À deux jours du vote au New Hampshire, Ron DeSantis, imaginez, abandonne sa campagne et soutient maintenant l'ancien président américain. J'en parle ce soir avec Jean-Marc Léger. Bonsoir, Jean-Marc. Oui, bonsoir. Est-ce que c'est une sage décision de la part de Ron DeSantis de se retirer? Oui, très sage, parce qu'il se prépare pour la prochaine fois. Vous savez, DeSantis, c'est la politique de Donald Trump sans Donald Trump. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il a décidé qu'il suspendait sa campagne, c'est l'expression américaine dans une campagne, et qu'il appuyait Donald Trump parce qu'il se prépare pour la prochaine fois. Et Jean-Marc, qui va bénéficier le plus de ce retrait de Ron DeSantis? Est-ce que c'est Trump ou Nikki Haley? Il faut comprendre que DeSantis, c'était l'étoile montante du Parti républicain. Mais il y a un an, il était à égalité dans les sondages avec Donald Trump. Aujourd'hui, il est 50 points derrière Donald Trump. Ça fait que c'est une campagne, un homme qui n'a pas beaucoup de charisme, qui n'a pas apporté beaucoup, un sans-saveur dans cette campagne-là. Et aujourd'hui, il a des miettes. Vous savez, il y a une primaire dans deux jours au New Hampshire. Il avait 6 % des votes. Ça fait que oui, il va contribuer un peu à Donald Trump, mais c'est surtout qu'il ne reste qu'une seule candidate qui peut s'opposer à Donald Trump et tout va se jouer mardi prochain. Si la candidate résiste à Donald Trump, malgré, avec le départ de DeSantis, ça peut l'aider. Si elle résiste, il y aura une course à chefferie plus longue. Si Donald Trump gagne mardi, officiellement, Nikki Haley va être la prochaine qui va démissionner sur eux. Est-ce que, Jean-Marc, le soutien de Ron DeSantis à Donald Trump va avoir un impact réel sur toi? Bien, dans la campagne, c'était devenu plutôt marginal. De toute façon, en bout de ligne, Donald Trump va être le candidat des primaires. Les seules personnes qui peuvent empêcher Donald Trump de gagner, ce sont les juges. Si, justement, il est incarcéré dans une ou autre de ses causes, il y a 91 accusations actuellement. C'est la seule manière que cet homme-là ne soit pas candidat républicain dans la campagne. Depuis, à chaque fois qu'il était attaqué par les juges, il a grimpé de 5 à 10 points dans les sondages. Aujourd'hui, dans la primaire, au global, pas juste en New Hampshire, au global, il a 66 % d'appui par les républicains. Et la numéro 2, Nikki Haley, est à 11 %. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui peut arrêter Donald Trump. Donc, impossible que Trump perde la bataille du New Hampshire, mardi. Bien, c'est celle-là. Ça va être serré. Ça va être serré dans New Hampshire parce qu'il y a un mois, il avait 30 points d'avance. Vous voyez, vous la voyez, Nikki Haley, qui est l'ancienne ambassadrice des Nations Unies, sous Donald Trump, une ancienne, donc, employée de Donald Trump, avait 30 points d'avance. Regardez, aujourd'hui, il n'y a que 11 points d'avance. À mon avis, il va y manquer le petit 400 points nécessaire à la fin. Mais le New Hampshire a toujours été un État anti-establishment. Vous voyez, ça a voté pour Barack Obama contre Hillary Clinton. Ça a toujours voté pour l'opposition, pour Bernie Sanders par après contre Joe Biden. Ça a toujours été du côté des gens qui sont anti-systèmes. C'est pour ça qu'on peut avoir... il y a une possibilité qu'elle gagne. Mais après ça, vous savez, il y a 50 États, État par État. Bien, Trump est trop fort chez les Républicains. Jean-Marc Léger, c'est très clair. Toujours un plaisir pour moi. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Au plaisir. Au revoir.